Le Pro de l'Info Bonjour Pascal. Bonjour Yves, bonjour à tous. Circulation alternée, jour 2. Si vous êtes riche, que vous habitez Paris, que vous possédez une Porsche Cayenne hybride, la mairie de Paris vous souhaite une bonne journée. Roulez tranquille, amis. Si vous gagnez 1700 euros par mois, que vous résidez dans le 95, que votre vieille Clio est immatriculée, père, restez chez vous. Vous sentez l'azote et la mairie de Paris à l'odorat délicat. Salaud de pauvre ! Caricature, direz-vous ? Pas sûr. J'écoute RTL depuis hier, dans le Vexin, Val-d'Oise, à Marine, disait un auditeur. Le premier train est à 5h38 et la personne embauche tous les jours à 6h. Alors elle fait comment ? Elle prend sa voiture et elle joue au chat et à la souris avec les contrôles, en espérant échapper à une amende de 22 euros. La circulation alternée est un enfer pour la banlieue. Son efficacité est sans doute une fumisterie et sa mise en place est étrange. À Malakoff, vous ne pouvez pas rouler, mais à Clamart, juste à côté, tout va bien. Le nuage ne passe pas. C'est comme pour Tchernobyl. Le toxique s'arrêtait à Strasbourg. Avouons-le, tout cela est un peu ridicule. Pascal Praud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada